et bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien mais je vous amène redécouvrir le golf de palmola j'avais déjà fait une vidéo là dessus il y a l'hiver a passé il ya bien bien longtemps je me suis agi a fait que neuf trous plus quelques bonus et aujourd'hui fait très très beau et c'est avec un grand plaisir de vous amener découvrir ce magnifique parcours donc ici au golf de palmola allez au départ dans deux minutes allez tour numéro un je vais démarrer sans échauffement donc tour numéro un ici un parc 4 de 302 mètres pour aller jusqu'au green là bas un léger double que droit il ya hors limite à gauche et à droite il n'y a pas de 30 mille solutions il faut juste mettre la balle en piste et après on est bon allez j'attends il ya du monde sur les zones là bas le patate au rechaud et on envoie je vois en fait de par dessus de sur le gros arbres en face là bas en fait on fait de là bas on est pas mal j'ai des cas ça peut faire le job allez let's go allez quête encore ok allez mais on commence fort alors ce n'est que je suis pas hors limite je suis dans la zone la pénalité parce que c'est dans la rigole la limite c'est ce bord là et là j'ai 50 mètres pour aller jusqu'au green là bas il faudrait que la balle monte hyper vite donc je pointe le plus ouvert il aimerait hyper en arrière et j'y vais et servire le drapeau c'est pas mal allez roule cocotte derrière ils sont quatre donc l'avantagent c'est un peu plus du temps pour jouer allez le bougey le bougey le petit bougey bougey allez next allez tour numéro 2 sublime par 402 mètres pour aller jusqu'au green à 250 mètres ça descend fort allez je vais la joe par la droite avec un fer 2 et balle puncher allez go ça tourne un petit peu trop ok alors il ya la balle provisoire qui est là elle elle a la première elle a tourné un petit peu plus je vais aller voir en bas là bas parce que c'est la provisoire est là ça doit être un petit peu plus en bas normalement allez allez voir il n'en fallait pas beaucoup pour qu'elle aille hors limite et là on a leur limite juste à les 3 4 m d à gauche là allez mais les labe et à mieux on l'apprend il m'y reste 85 mètres pour aller jusqu'au drapeau là-bas on peut le droit d'enlever les feuilles 85 mètres pour le drapeau allez donc comme ça descendre je vais jouer 70 mètres et parvient le drapeau à tom des 70 mètres et jouer 96 mètres allez l'appuyer là bas c'est par mal alors je mets à cet angle là juste pour que vous admirez ce beau paysage ça c'est tout numéro 2,3 c'est le trou signature d'ici qui sont simplement sublimes allez break elle a pas bougé cette moto elle est restée droit droite allez c'est un part on prend et next allez btc sur moto numéro 3 il y a 148 mètres pour aller jusqu'au drapeau là-bas il est impressionnant ce trou avec les jets à droite, le à droite, les chemins à gauche allez tu fais un oeuf pour moi pour aller chercher le drapeau qui est collé sur la partie gauche du green allez c'est elle fait la distance elle est au main elle a planté allez c'est elle fait la distance elle est au main elle a planté elle a planté le main good job mec ça c'est beau ça c'est une petite dédicace à toi qui respecte le terrain hop c'est une petite dédicace à droite c'est une petite dédicace à droite c'est une petite dédicace à droite il y a des sorties à droite c'est une petite dédicace à droite elle est sortie à droite d'un sud qu'il y a déjà deux est costaud celui-là donc sublime par 5 ici, dès le départ il y a 525 mètres pour aller jusqu'au green. En plus de ça aujourd'hui on a le vent dans le fif. Allez écoutez là je vois un power draw par la partie droite du ferway là-bas, on la laisse au milieu du ferway tranquille. Allez, un diamant. Voilà, allez, restez au milieu du ferway. Ok, allez, ferway coupé en deux, il reste encore la distance là, il reste 250 mètres, 251 mètres plus précisément pour aller jusqu'au green là-bas. Donc là petit bois 3, est-ce que là la question que je me pose quand j'ai cette situation là par exemple, est-ce que je peux aller sur le green ? Là je sais qu'avec mon bois 3, j'ai 80% de chances d'aller à la hauteur du green. Ok ? Maintenant est-ce que je peux arriver sur le green ? Ben je ne sais pas, mais je sais que je peux aller potentiellement dans le bunker. Si je suis dans le bunker, ce n'est pas grave, je sais faire le bunker, donc j'attaque. Est-ce qu'il y a des dangers ? Les dangers sont suffisamment très loin, donc il y a le front à droite, mais très à droite, il y a le chemin à gauche, mais très à gauche. Donc là, ben c'est pas grave, je vais tenter d'aller chercher ce bout de green, allez, ou pas. Il arrive un peu vers la gauche. Allez ! Elle est dans le bunker. Je ne sais pas, elle est dans le bunker. Les 10 mètres courts. 10 mètres, un peu plus de 10 mètres. Et vous voyez ce que je disais, les bunkers ici, là, ben il y a le bunker à droite, à gauche. Et on a deux bunkers sur la partie droite, ici, là. Et là, je me suis dit, tant pis, si je ne vais pas au green, au pire des cas, je serai dans le bunker. Donc je mesure les risques. Est-ce que ça vaut le coup ? Si ça vaut le coup, ben, je me fais plaisir, parce que si je ne te fais pas plaisir, ça ne sert à rien. Mais par contre, si jamais j'étais à 280 mètres, j'aurais joué, du coup, segmenter le cou en deux fois. Allez ! Je vous pose là, et moi, je vais chipper là-bas. Ah, dommage, le rebond à droite. Comment il a rebondi à droite, la balle. Ils sont super, en tout cas. Et la petite danse de Berlin. Il est magnifique. Allez, next. Il est sublime, ce tour numéro 5, ici, là. Là, chaque fois, la première fois que je joue ici, ben, j'ai tapé que des coups de fer là-bas, au virage. Et pourtant, il y a 250 mètres pour aller jusqu'au fond, là-bas. Donc ça, par peur, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tenter un coup. Tu vois, là, j'ai mis la caméra loin, loin, loin derrière, là-bas. J'étais le plus bas possible. Parce que j'ai envie de... Voir même, je peux taper le driver par terre, là. Faire un bon stinger, là. Ça, ça peut être magique, tu vois. Un stinger en... En fade. Je sais pas. Il y a des délires comme ça. Parfois, il faut savoir se faire plaisir, aussi. Plus zéro risque, ça existait pas. Donc, pfff, autant se faire plaisir. Allez. Un stinger game. Un fade. Ah, il est monté un peu plus que ce que j'avais imaginé. Ok, le virage, là-bas. Et là, je vois, j'ai imaginé pas qu'elle monte vite. J'ai imaginé une balle basse, là, qui épouse la forme du terrain. Bon, là, il est monté un peu trop haut, dommage. Juste pour le fun, je vais essayer de y remettre une autre. Alors, bien sûr, ma première balle, elle est en plein milieu. Il est sur le ferro, là-bas. Mais là, juste par rapport à ce que j'avais imaginé, ce que je vais faire, en fait, je vais même taper par terre. Le driver on the deck. Là, et d'avoir cette balle qui part bien basse, là, et qui épouse la forme du terrain, là-bas. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais j'ai trop envie de faire ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Il y a trop envie de le faire, voilà. Il est à fait. Alors là, ma balle que j'ai, enfin, la balle que j'ai tapée avec le driver on the deck, il est là. Et ma première est là-bas. Ils ont fait quasiment la même distance. Allez, il reste 95 mètres pour aller chercher le drapeau là-bas. Et le drapeau, il est à l'entrée. C'est incroyable. Comme là-bas, il vient juste se reposer sur la... La seule partie, c'est vert. C'est incroyable. Allez, il va taper un 60 degrés pour aller pitcher juste après le drapeau. Pourquoi pas. Et... Allez. Il a vu, il est allé dire bonjour à Thomas Pesquet là-bas. Il ne peut pas être long, ce n'est pas possible. Il est 95 mètres. Je ne peux pas faire 110 mètres avec un... Bon. Il est au fond du green. Allez, avance. Allez, get. Bon dosage. Le dosage est parfait. Allez, ça fera un part. Ah, c'est magnifique. Là, je tourne juste la caméra ici, là. Et regarde-moi, le départ, il est derrière les arbres ici. À gauche, là. Et ça tourne comme ça. Let's go. Allez, tourne numéro 6, sublime parc 5, des 480 mètres. Deglègue droit. Mais le Deglègue, il est loin, donc on peut lâcher un bon drive, là. Allez, à droite, il y a les bâtiments hors limite. Et je vais mettre un power draw. Allez, au-dessus de l'arbre, là, et on est bon. Il est magnifique, celui-là. OK. Au départ, au fond, là-bas, vous voyez, ici, il y a de la marge. À droite, il y a le bâtiment qui est là. Et là, c'est le coquine. On est bien, tu vois. Tranquille, on peut rater un peu plus à gauche, là-bas. On est bon. Allez, je vais prendre les informations. Je sais que ce trou-là, après le green, il y a... Ça descend bien. Donc, il y a les bunkers à l'entrée. Donc, il y a 3 bunkers à l'entrée. Est-ce que je vais prendre jusqu'au drapeau là-bas ? Il y a 190 mètres pour aller jusqu'au green. Jusqu'au drapeau. Donc, là, jusqu'au drapeau à 190 mètres. Là, potentiellement, il y a des cas où je vais jouer pour 180 mètres. Parce que je sais que si je vais au fond, là-bas, ça peut être un combat pour faire l'approche, quoi. Il me semble qu'il y a deux plateaux, d'ailleurs, ce green-là. Je ne sais pas si le drapeau est sur le plateau du haut ou pas. Allez, on va jouer pour 190. En fade, comme ça, il va pitcher et s'arrêter. Allez, par là, à droite, à gauche. Et on y va. Ok, il a piqué sur le green. Juste après, ici, là, ça descend. Ça descend. Je suis pas mal, en fait. Je suis pas mal. Donc, après, en fait, quand on dépasse le green, là, tu vois, ça fait une espèce de dôme. Ça peut rebondir là et descendre dans l'eau, en fait. Voilà. Eh bien, je suis bien là-bas. Allez, je prends le peu de terre, on y va. Dès l'arrivée, là-bas. Alors, donc, quand vous arrivez là, mais là, le premier plateau, le drapeau, il est là-haut. Après, on a un plateau en bas, ici. Et là, il a piqué cette coquine, là. Ouais, c'est le bon choix du club, hein. Allez, hop, on répare toujours de l'épic. J'ai la voyée dans le trou. Elle est restée sur le bord droit. Il n'a pas bougé. Pourtant, j'ai eu cette impression qu'elle est penchée. Plutôt à droite. C'est quand même fou, ça. Et la petite dame de birdie. Magnifique. Allez, deux par cinq de birdie. Alors, en attendant qu'il y ait la partie de devant moi, et là, je crois qu'ils sont encore sur le green, là-bas. Quitte le green. Donc, je vais vous partager une petite pensée philosophique du moment. Donc, ça sera pour toi qui est resté jusqu'à cette période de la vidéo. Ça sera cadeau pour toi. Donc, la phrase est la suivante. À méditer, pareil, dans vos parties du golf. Le passé n'est pas le présent, et le futur est un mystère. Donc, il vaut mieux vivre dans le moment présent. Donc, pareil au golf. Donc, quand vous jouez, restez focus uniquement sur le coup que vous avez à faire. Et ne vous souciez pas de ce qui va se passer, ni de ce qui se passait déjà auparavant. Donc, à mesure de voir, restez focus réellement sur le moment présent. Et vous allez voir, c'est magique. Voilà, ça c'est la petite phrase philosophique pour toi qui est resté jusqu'à cette période de la vidéo. Allez, bon golf à toi. Tour numéro 7. Il est magnifique, ce tour-là. Voilà, là, Béka, ça monte comme ça. Il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut prendre un, deux, voire trois clubs de plus, surtout en fonction à la froid du vent. Donc là, par exemple, moi, je vais jouer un club de plus. Donc, il y a 140 mètres pour aller là-haut. Le drapeau, il est collé à droite, je le vois ici. Donc là, au lieu de taper un fer 5, je vais prendre un fer 4 pour aller chercher un bout de green quelque part là-bas. Ah, il faut qu'il monte. Voilà, on a bien belle, j'ai bien belle, pris le green. Le drapeau est là. Ma balle, elle est ici. Voilà. Ben, écoutez. Et on vient de tout en bas là-bas. Donc, vous voyez, un club de plus, ben, on est là, quoi. Allez, reviens. Ah, c'était ça. Ce qui est resté court. C'était ça, la pente. Ça, la pente. Le putter pour marquer la balle. Allez, c'est le parc. On prend tout le jour. Et let's go. Trou numéro 8, il y a 381 mètres pour aller jusqu'au green. Et à droite, il y a la zone, il y a l'hors-limites parce qu'il y a le practice. Et à gauche aussi, tout le long à gauche. Et à l'hors-limite, il y a les habitations. Donc, à droite, à 250 mètres, il y a deux bunkers là-bas qu'on va pas chercher. Donc, on va là jouer en fade. En éliminant le côté droit, le côté gauche. Et je vais jouer en fade là. Sur le peuplier. Ou les chaînes qui sonnent tout au bout là-bas. Ah, il tourne un peu trop ça. Allez, il reste un mètre pour aller jusqu'au drapeau là-bas. Quoiqu'il est au fond le drapeau. Allez. J'ai l'impression qu'il est sorti à droite. Bunker à gauche ici, par rapport au départ. Un autre bunker là-bas. Il m'a appris à l'entrée du green. Mais le drapeau, il est juste là. Il devait braquer. Il est resté. Dès là, il devait braquer, braquer à droite, à gauche. Tu vois là, il a fini un peu bas sur le trou, mais un peu trop tard. Cette canaille. Cette canaille des balles. Donc, la sagesse sur ce trou là, on voudrait de jouer la balle là-là, en posant le fairway. Mais dès qu'on peut carier à 250, on peut se permettre de passer au-dessus des arbres à gauche là. Allez. Alors là, j'ai mis un peu trop de fade. Donc, il va revenir plus à droite. Voilà, c'est bon. Allez, il reste 120, 122 mètres pour aller jusqu'au bout là-bas. Allez, il fait la distance et il plante le drapeau. Putain, tu ne veux pas rester court sur la ligne, sans déconner. Elle est dans un divan en plus là, dans un trou. Il faut rester court sur la ligne. Et voilà les amis. Donc, merci à toi de te rester jusqu'à la fin de cette petite partie. Donc, la première partie ici, au golf de Palmola. Je te dis à bientôt pour la suite. Bon golf à toi et prends bien soin de toi. La bonne partie. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada